Mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Enfin, pas partout, pas partout, il ne faut pas exagérer. Par exemple, en Arabie Saoudite, c'est juste mercredi. C'est le jour des enfants. Quoique, du côté de Riyad, les choses avancent. Les femmes ont désormais le droit d'aller au cinéma. Oh putain ! En même temps, avec le niqab, elles avaient déjà le 16 neuvième. L'Arabie Saoudite, c'est un peu le nouvel Eldorado du féminisme oriental. C'est open bar. Enfin, c'est une expression, open bar. Les femmes ont le droit de jouer à cache-cache entre deux parasols refermés. Non, je plaisante. Elles ont le droit de vote depuis 2015. Certaines servent d'ailleurs même d'isoloir. L'Arabie Saoudite qui a rejoint en 2018, vous savez, la commission de la condition de la femme des Nations Unies. C'est génial. C'est un peu comme si t'apprenais que Jean-Luc Lahaye devenait proviseur dans un collège de jeunes filles. Voilà. Depuis trois ans, les femmes ont le droit de conduire en Arabie Saoudite. J'ai lu ça dans Wiki Sharia. Mais elles ne peuvent pas sortir du véhicule. C'est génial. Est-ce qu'elles n'ont pas le droit d'être seules dans la rue, uniquement accompagnées d'un membre de leur famille ? Alors, le membre doit être un pénis, un frère, un cousin. En fait, tu deviens chauffeur Uber, pour mec. Et elles doivent porter à l'intérieur de la voiture l'habit traditionnel. C'est un peu comme si t'avais les vides teintées, mais à l'intérieur. Pas super glam, mais c'est pratique. Déjà, ça évite de mettre des housses sur les sièges. En plus, si tu te fais flasher, tu peux facilement contester le PV. C'est pas bête. C'est pas moi sur la photo. C'est pas bête. C'est pas idiot. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Alors, comme dirait Sandrine Rousseau, ce qui se passe à Kaboul doit rester à Kaboul. Sandrine Rousseau, qui doit se réjouir, la néo-féministe en carton recyclé. Elle qu'a dit, le hijab, c'est une volonté d'embellissement. Je les adore, moi, ces féministes intersectionnelles. La liberté de porter le voile. Oui, mais c'est aussi la liberté de le retirer. Les féministes intersectionnelles, c'est plus simple de manifester pour le burkini depuis Grenoble que de militer pour le topless à Kaboul. Comme ça, les féministes intersectionnelles, une Miss France qui porte une écharpe tricolore, elle vomit son quinoa. Une femme en burkha, elle reprend deux fois du boulgour. Alors, ça me rappelle d'ailleurs la campagne de publicité qu'on a vue en France récemment, financée par le Conseil de l'Europe, qui faisait la promotion, vous vous souvenez peut-être, du hijab en pleine semaine de la Toussaint. Là, je me suis dit, on vient d'enterrer la laïcité. Il ne manque plus que la campagne de recrutement du djihadisme parunée par l'UNICEF. Tu cherches du travail international ? Rejoins l'État islamique, tu vas t'éclater ! Vous voyez des femmes enturbanées, qui anonnaient tout sourire. La liberté et la joie se retrouvent dans le hijab. Elle va expliquer ça à une étudiante iranienne qui est actuellement en train de se faire couéter le croupion pour avoir refusé de le porter. J'attends la campagne réciproque du ministère des câlins de Kaboul. Freedom Bikini, la gaieté dans le string et la liesse dans le topless. A noter que ce genre de campagne de promo a lieu uniquement dans des pays où la charia n'a pas cours. Eh oui, c'est vrai qu'on voit rarement une campagne de publicité pour porter le voile à Kaboul. Eh oui, là-bas ou ailleurs, en Iran, les femmes ne considèrent la baya comme un vêtement religieux, mais comme un gilet pare-balles. Tu le portes, t'es en vie, tu l'enlèves, eh, tant pis. Bref, que le patriarcat islamique soit légitimé par des féministes occidentales, ça, ça s'appelle de l'auto-autodéconstruction. Bravo. Bravo. Régis Maillot qui est sur scène aussi le 9 mars à Cannes, le 10 mars à Cabriès, les 11 et 12 mars à Sifour-les-Plages, puis ensuite au Carrois. C'est à Châtellerault le Carrois, en fait. Voilà, à Châtellerault, à Biarritz du 24 au 26 mars, etc., etc. Le 31 mars et le 1er avril à Sorgue. Sous-titrage Société Radio-Canada